Rebonjour, aujourd'hui nous corrigeons le bac anglais, série technologique, avec deux textes, The Transformative Properties of Walking et le deuxième qui était de Rachel Joyce, des textes qui parlaient de la notion d'espace et échange. Donc, la première question, une question où il fallait d'abord faire attention au temps. Le temps de la question, c'est le temps de la réponse, bien évidemment. What activities do Harold Fry and Matt Green have in common ? On pouvait très bien choisir soit Walking, soit Experiencing, puisque tous les deux préfèrent la marche comme but salutaire et comme moyen de visiter tel ou tel pays. Pour ce qui est ensuite du Fill in the Gaps, il fallait faire attention de ne pas mélanger l'auteur et le personnage dont il parlait. L'auteur, vous l'aviez à la fin de votre texte, donc c'était Dan Rubenstein. Vous aviez une petite introduction aussi, puisqu'on vous disait, Donc, c'était bien Dan Rubenstein qui parlait de Matt Green. Donc, the author, Matt Rubenstein, changed his life. He stopped working and started walking. Bien faire la différence entre les deux. And, le deuxième mot étant Writing, pardon, about other people's personal experiences. One of his examples is about Matt Green, who also decided to change his life. Donc, il fallait bien remettre dans l'ordre et surtout ne pas confondre auteur et personnage. Certains mots n'étaient pas à utiliser. Il fallait donc faire une petite éviction de ces mots-là. Pour la question d'après, On vous avait mis dans la réponse, dans le step four, l'arrivée, New York City. Il fallait faire très attention, puisque la première étape, comme on vous le dit dans le texte, Il part de Rockaway Beach, qui est dans le Queens. Le Queens étant du côté du New Jersey, enfin de New York. Donc, les deux, effectivement, s'appelaient Rockaway Beach, Mais n'étaient pas situés sur la même côte. D'un côté, la côte Est, et de l'autre côté, la côte Ouest. Donc, l'étape 1, on avait donc bien Rockaway Beach, la lettre C. Ensuite, il partait sur Chicago, puisqu'il n'était pas influencé par les autres et qu'il désirait aller voir son frère. C'est ce qu'on vous a d'ailleurs écrit. Donc, en fait, il est d'abord passé par Chicago. Donc, step 2, it was Chicago. And step 3, it was Rockwell Beach, but on the other side, c'est-à-dire du côté de la Californie, au-dessus. Et puis, il revenait à New York, où il allait redécouvrir sa ville. Et c'était ce qu'on vous donnait pour vous permettre de vous situer. Dans la question suivante, En fait, toutes vos réponses étaient dans le début du texte. Vous aviez les lignes 4, 3, 4 et 5. Green used to have a girlfriend and a respectable career as a transportation engineer. Then the relationship ended and he found it difficult to justify doing a job he didn't enjoy for the money he didn't need. Donc, que faisait-il avant de s'en aller ? Eh bien, il était ingénieur dans les transports, il avait une petite amie, leur relation s'est terminée. Et il ne trouvait plus aucun intérêt à aller travailler et surtout à gagner l'argent pour lequel il n'arrivait pas à dépenser. Il ne voyait aucun intérêt. Ensuite, On vous donnait plusieurs slogans. Le slogan B pouvait éventuellement faire l'affaire. Problème, on avait future step, step by step. Alors que là, ce n'était pas tout à fait ça. Donc, le plus adéquat était le slogan D. Enjoy the present, let life surprise you. Pour la question suivante, Which movement best represents where our rules come from and where it is now ? Dans un premier temps, Les prépositions vous permettaient de bien respecter l'ordre from and now. C'est-à-dire que dans votre réponse, il fallait suivre cet ordre. C'est-à-dire ne pas parler d'abord de là où il est maintenant et ensuite d'où il venait. Donc, il vient d'où ? Il vient de... Alors, je reviens. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis dans la réponse. C'est pas très grave parce que là, je ne vous me rappelle plus. He rediscovered New York City. And he stays there and keep walking. Voilà. La B et la E pour cette réponse-là. Choose... Alors, ensuite, vous aviez Choose the adjective which best describes his feeling towards the places and pick out one quotation to justify each answer. Donc... Pourquoi ? Alors, il me manque un... Il n'y a pas un truc qui va... Il me manque... Non, non. Mais en fait, il vous manque une partie, je crois. Ouais, il vous manque tout ça. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, je continue. Alors, dans le document 2, c'était donc l'histoire de Harold qui, à l'opposé de Matt, va découvrir la ville sous un autre angle. Il vient de la campagne. Il est un petit peu désarçonné par tout ce qu'il voit, aussi bien les buildings que la nourriture, que le trafic, que la hauteur des buildings, que les gens tout autour de lui. Et à un moment donné, il a envie, il a faim, ou du moins, il croit avoir faim, parce que lorsqu'il se retrouve dans un magasin pour acheter de la nourriture, il est confronté à tout un tas de produits. Quels sont les... Alors, dans la question « What sort of food was he offered ? » Comme « food » est toujours de façon générique, on attendait de vous plusieurs réponses. Donc, on pouvait avoir « snacking ». Dans les snackings, on pouvait, bien sûr, y mettre tout ce qui était « sandwiches ». Et puis, vous aviez aussi des wraps. Donc, toutes sortes de cuisines. Pour quelqu'un qui vient de la campagne, c'est ce qu'il a un petit peu désarçonné. Qu'est-ce qu'il a acheté, finalement ? A wind torch. Alors, attention de ne pas aller trop vite. On aurait pu penser qu'il avait acheté des gants pour sa femme. Ce n'est pas le cas. On aurait pu penser qu'il ait été influencé par ce jeune australien enthousiaste qui en avait le plein sac, etc. Non, lui, il a simplement acheté a wind torch. Quelle est la difficulté que rencontre Harold dans les magasins ? Alors, attention, vous êtes au singulier. Ça veut dire qu'on n'attend qu'une seule réponse. On n'attend pas différentes réponses. Ce n'est pas à l'examinateur de choisir parmi toutes vos réponses. Donc là, la meilleure réponse était « choice ». La difficulté, c'était de faire un choix dans tout ce qui lui était proposé. Ensuite, pour l'expression écrite, vous aviez à écrire un e-mail. Donc, il fallait respecter en quelque sorte la structure de l'e-mail. Dans un e-mail, on ne met pas la date puisque l'ordinateur le met à votre place. Donc, ça ne sert à rien. On met toujours une formule d'introduction. D'accord ? Comme c'est un e-mail et comme le sujet vous le donnait, on vous disait que vous écriviez à un ami. Donc, on s'attendait plutôt à « an informal letter ». Alors, je n'ai plus mon papier. Je n'ai plus mon papier. Donc, ça, c'était très important parce qu'on n'attendait pas du tout le cadre d'une lettre. Ensuite, on attendait un certain langage. C'est un ami. Ce n'est pas quelqu'un de votre hiérarchie. Ce n'est pas une demande d'emploi. Ensuite, on avait « your recent holiday ». Donc, on ne parlait pas d'un séjour ancien, etc. Et vous aviez trois possibilités. La première possibilité… Si je vous avais le sujet tout à l'heure, je ne l'ai plus. Si c'est celui que vous m'avez donné. Donc, le premier, « Ghost City Tour », était relativement facile si vous aviez suffisamment de vocabulaire concernant la peur, concernant le mal-être, etc. Il fallait faire attention de bien re-mentionner la ville. On était à Savannah, en Géorgie. Que vous aviez visité « Historic Homes », mais aussi « The haunted house ». Le « haunted house » vous permettait justement d'utiliser le vocabulaire sur la peur. Vous permettez aussi de dire des choses du style « I was so afraid to meet. » « I was delighted but scared. » « I felt anxious, etc. » La notion de temps était aussi importante puisque vous écriviez à propos de vos vacances récentes. Mais on est quand même dans une action passée. Donc, on s'attend à du prétérit simple. On s'attend aussi à du prétérit B plus ING. Du « Present Perfect » aussi pour rapatrier des choses dans le présent avec, bien sûr, une bonne manipulation des verbes irréguliers. Pour le sujet numéro 2, « Magic Life Inc. » Avoir des connaissances sur l'Écosse peut être un plus. En fait, le sujet était scindé en deux. Non seulement il fallait raconter votre périple au fin fond de l'Écosse, mais il fallait aussi, et surtout ne pas l'oublier, parler de la nourriture, de ce que vous avez mangé dans les différentes auberges de jeunesse dans lesquelles vous êtes resté. Pour ce qui est du sujet numéro 3, la notion sur Hollywood pouvait vous pousser à écrire beaucoup plus que les 150 mots qui vous étaient alloués. reprendre des films avec des titres était une bonne chose, mais attention, reprendre les titres des films en anglais et non pas en français. Si vous n'aviez pas le titre en anglais, à ce moment-là, il fallait écarter ce système-là. Pour le sujet numéro 2, Il fallait avoir quelques notions sur l'Australie. C'était bien de parler, par exemple, du outback, c'était bien de parler un petit peu des conditions météorologiques difficiles. On s'attendait ici à du vocabulaire plutôt météorologique, entre guillemets. On s'attendait aussi à tout ce qui est le vocabulaire sur les sentiments. I felt depressed. Tout ce que vous avez pu voir sur la notion de culture shock aussi peut vous aider à compléter ce sujet. Les différents mots que vous aviez devaient être réutilisés, c'était une conversation. Donc, on s'attendait effectivement à un arrangement sur votre copie qui donne vraiment le sentiment que c'était une conversation. Remettre des personnages, c'est-à-dire vous et votre ami. Et puis, j'allais dire, une joute un petit peu verbale entre l'un qui aurait préféré telle ou telle méthode. Je ne sais pas, l'un qui aurait préféré, par exemple, marcher et escalader, alors que l'autre préférait peut-être le canoë ou traverser et faire les choses à cheval. On s'attendait donc à des formes négatives, à des choses comme avec des adverbes aussi. Dans les deux sujets, dans le A et dans le B, on s'attend aussi à ce que vous utilisiez les fameux linking words qui vous permettent de structurer votre propos et qui permettent aussi à l'examinateur de suivre le chemin que vous avez pris. Il n'y a pas de chemin prédéfini. Il n'y a qu'un chemin logique que l'examinateur va suivre. Donc, il n'est pas forcément le même. À partir du moment où c'est logique, tout va bien. Je vous remercie. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les autres Corrigés sur DigiSchool. À bientôt !